Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons démonter un Aceraspir 5250, modèle P5WE6. Pour commencer, on va retirer la batterie, il suffit de faire apparaître ici le rouge, de maintenir et on peut déclipser notre batterie. Ensuite, on va retirer le lecteur CD. Il suffit de retirer cette vis comme ceci et on peut déclipser le lecteur CD. Ensuite, on va retirer les deux vis du capot. Une fois les deux vis retirées du capot, on peut soulever la plasturgie. On va la décoller un peu comme ceci. Cela fait apparaître ici le disque dur, ici la carte Wifi, ici la pile du BIOS et ici les barrettes mémoires. Pour retirer le disque dur, on retire la vis du bas, ensuite on peut prendre une languette plastique et on décale le disque dur. On va déconnecter notre câble Wifi, avant on pense à le matérialiser parce qu'on ne sait pas après au moment du rebranchement de quel côté il faudra mettre le fil noir. On matérialise notre câble. Après, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis de la plasturgie arrière retirées, on va enlever la fausse carte SD. On retourne le PC. On a des petits clips ici au niveau du clavier, je vais essayer de vous les montrer. A l'aide d'un outil pointu, vous aurez le lien des outils dans la description de la vidéo. On pousse ici, on efface et il va de lui-même remonter. Ensuite, on passe au suivant. On a juste à le pousser comme ceci, après au suivant pareil. On fait comme ça sur toute la longueur. Ensuite, on en a un ici sur le côté qui est fixe. On passe par dessus et une fois tous les clips retirés, on peut dégager le clavier. On ne tire pas car en dessous le clavier est maintenu par une nappe. Pour retirer la nappe, c'est relativement simple, il faut avancer vers le bas. On peut dégager tout simplement notre nappe. Ensuite, on va déconnecter. Ici, c'est la nappe de l'écran. On va pousser doucement à l'extérieur sans forcer. Surtout pas tirer par le câble parce que vous risquez d'endommager votre câble. Ensuite, on va déconnecter ici, pareil. Ensuite, ici on a le micro et les enceintes. Ensuite, on va pouvoir dégager la nappe. On va pouvoir se dégager d'elle-même. Ensuite, on a la nappe du bouton on-off. Idem. Vous avez quelque chose de transparent dessus, on peut le déclipser. On va retirer toutes les vis présentes sur le panneau supérieur. Donc, on va encerrer les visages. Je ne sais pas, c'est bon. Bon. C'est parti ! Une fois toutes les vis retirées, je vous le mets sur le côté pour que vous puissiez voir, il faut juste déclipser la place sur J. Vous pouvez écarter à l'aide d'un outil tout doucement pour ne pas abîmer la place sur J pour ne pas la marquer. On a notre ordinateur qui s'ouvre, ici vous avez le trackpad, ici les enceintes droite et gauche, ici la nappe du bouton on off. Nous voilà sur notre carte mère, on va pouvoir retirer notre nappe un peu mieux parce qu'on y accède plus facilement. Comme ceci, c'était la nappe du lecteur, on va même la retirer. Idem pour USB, on pousse tout doucement et on la dégage sans forcer. Nous voilà sur la carte mère. Pour dégager la carte mère, on aura moins de vis à enlever. Il ne faut pas enlever toutes les vis que vous voyez, il faut enlever les vis qui sont marquées d'un petit triangle blanc. On va déjà retirer celle-là, comme ceci. Et après, on va retirer notre ventilateur aussi. On va pouvoir le lever pour mieux dégager tout le bloc. Comme ça, on peut dégager ici notre prise. Ensuite, on a l'alimentation qui retient la carte mère, connecteur d'alimentation. Là, je vais juste le dégager pour que vous puissiez voir l'accès à la carte mère. Ici, vous pouvez défaire votre connecteur d'alimentation. Ici, vous avez le chipset, le processeur et tout le système de refroidissement. Voilà pour ce qui est du démontage de ce PC. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !